Je l'ai intitulé à une grande personnalité de l'Afrique, plus précisément malien, que tout le monde le connaît presque. Il s'appelle Amadou Ampatiba. Amadou Ampatiba est l'une des grandes personnalités de l'Afrique. Il y a un de ces passages qui dit que l'homme change de peau trois fois, exactement comme les serpents. Il y a le peau de l'enfance, il y a le peau de la jeunesse, il y a le peau de l'âge mûr, c'est-à-dire la vieillesse. Je m'appelle Faudet Doumia, je suis artiste dizaineur. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Avant de rentrer dans le vif du Chijen, j'aimerais vous lire une histoire qui est un rapport avec mes œuvres d'art, pour faciliter la lecture des œuvres pour quelques-uns. Merci. Tout d'abord, le vernissage est intitulé La Renaissance de Sumba. La Renaissance de Sumba, qui est Sumba, à quoi représente Sumba Ahar ? De son vrai nom Sumba Koulibali, ou Koba Sumba, pour ses connaissances, elle est la maman de mon grand-père paternel. De son histoire, elle était une femme brave au point que le nom de son village lui a été donné comme surnom, communément appelé Koba Sumba. Koba, c'est verbanico. D'après mes grands-parents, elle était une femme battante. Au village, Sumba était passionnée de la nature. Elle considérait les pitons comme étant ses amis, ou autrement dit appelé les « bois royal ». Pendant certaines périodes de l'année, les pitons y retrouvaient refuse dans sa démer. Ils lui rendaient visite presque tout le temps, en traversant la cour jusqu'à la sambre, et personne ne les touchait. Ils étaient tous sous la responsabilité de Sumba. Dès que Sumba a rendu son âme, c'est-à-dire dès qu'elle a fait son changement de domicile, parce qu'en Afrique traditionnelle, nous on dit changement de domicile. Donc la mort, ça c'est chez les blancs. Donc changement de domicile pour nous, pourquoi ? Parce que nous on est censé continuer de vivre dans une éternité. Voilà. Elle continuera de venir y réfugier dans sa chambre. Hélas, le temps finit par faire raison. De cette dernière également, elle a cessé d'y venir. Et dès lors, personne ne les a jamais revus. D'après l'obstention d'un congé de quelques jours, mon père s'est rendu au village avec mon grand frère qui est l'aîné des garçons. Dès leur arrivée, un de nos oncles l'a interpellé pour lui faire part de l'existence d'un piton. Il était si jeune et avait moins d'un mètre cinquante. Après l'avoir attrapé, il s'est rendu compte qu'il s'agit d'une femelle. À première vue, pour le grand-père, « Mais mon grand frère lui est adressé à notre grand-père qu'il est également son homonyme pour obtenir sa permission afin de pouvoir garder ses magnifiques créatures. » Alors là, le grand-père lui a demandé trois fois de suite s'il pourrait lui nourrir correctement et prendre soin car pour lui, ce n'est juste pas un piton simple. Et il lui a répondu oui. Dès cet instant, grand-père lui donna son accord qu'il peut venir avec. Depuis janvier 2013, jusqu'à nos jours, elle mesure plus de 4 mètres de longue et pas de moyenne de 30 cm de diamètre. Elle est en bonne santé. Elle est devenue une membre de part entière de la famille Dumbia. Et elle est en train de se battre aussi pour sa liberté de jour en jour, comme était son homonyme Kobasumba. D'où l'origine de la renaissance de Sumba, où est venu encore Sumba-ar. Parce que pour moi, quand elle s'est mise, c'est une renaissance. En gros, c'est un repère pour mes œuvres d'art. Merci bien. Il y a trois toiles intitulées la renaissance de Sumba. Chaque toile a leur propre nom. Par exemple, ça c'est le doute. Ça, ça représente le doute. L'autre, la patience. Et la dernière, ça, ça représente la joie. Elle est dans le doute. Si elle est aveugle, si la période de nuit est venue, elle ne voit rien. Elle ne se promène plus. Elle ne peut pas attraper ses proies. Elle ne peut même pas se promener dans la nature. Donc, il est dans le doute. Mais des fois, tu vois que le doute ne se propage pas. Il y a des parties neutres. Parce qu'il y a des périodes dont il fait son mytho. Mais quand cette période arrive, ça donne de l'espoir. Mais cette période-là aussi va encore passer. Parce que ça dépend des périodes. Mais maintenant, cette tableau montre la joie. La joie, pourquoi les opportunités sont nommées maintenant. Elle a pu attraper ses proies. Des fois même, elle essaie même de choisir entre la nature, les proies, et de se peigner dans l'eau. L'arme prend une couleur qui est blanche. Ça signifie la paix. Et seconde, elle est en train de rire aussi. L'arme, en général, si tu vois l'arme, c'est la tristesse. Mais cet individu, elle pleure, en même temps elle rit. Ça, ça montre l'arme de joie. Pourquoi l'arme de joie, des fois, il y a des gens qui sont très émotionnels.